Bon matin! Allô, tout le monde! Comment allez-vous aujourd'hui, les gars? J'ai dormi la petite à côté de la cuisine. C'est n'importe quoi. Là, il y a trois cannes derrière moi. Est-ce qu'on peut changer les cannes? Allô! Et là, l'autre? Allô! Et là, l'autre? Allô! Aujourd'hui, on a une invitée spéciale qu'on n'a jamais vue. Mon invitée pour le cooking stream est Gurky, mesdames et messieurs. Let's go! Allô! Allô! Bonjour tout le monde! Ça va? Ça va très bien et toi? Ben ouais, t'es prêt à perdre pour la compétition culinale. Non! Mais lui, il m'a dit qu'il était quand même pas prêt en cuisine. Je me débrouille. Sur une échelle de 1 à 10, ton niveau. Moi, je pense que c'est comme un 6-7. Ah, c'est bon? Genre, ça passe. Mais c'est pas mauvais non plus. Je me serais donné un 7, moi aussi. Ah, mais là, si tu te donnais un 7, j'étais un 4! C'est ça que ça veut dire! J'ai essayé de faire un bœuf à l'orange une fois. Oh! C'est quand même bon? Non. Les gars, aujourd'hui, on fait une compétition culinaire. Moi contre Gurky. Toi, dans le fond, on va faire entrée, plat principal et dessert. On a tout acheté entre moi et Gurky. Qui va gagner la compétition culinaire? Est-ce que t'as eu, genre, une formation de cuisine ou quoi que ce soit? Zéro. Ben parfait, moi non plus. Ok, parfait. Donc, en vrai, on est au même, mais on est au même. Est-ce que tu cuisines souvent, genre, dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu t'achètes beaucoup déjà fait ou les restos? Ah non, ça, oui, j'ai, ben... Non, là, non, beaucoup de restos. Beaucoup de restos. Ok, toi aussi? Ouais, je suis quand même coupable. Mais dans mes vidéos, des fois, je cuisine, ça me force à cuisiner des fois. Aujourd'hui, on fait des recettes typiquement françaises. On est deux Québécois qui collabent pour la première fois en France. C'est important. Ça, j'avoue! Pourquoi on n'a pas fait la collab avant au Québec? Je sais pas, mais j'aime beaucoup. Fait que l'entrée qu'on va faire, c'est un classique qu'on peut trouver dans les brasseries françaises. C'est l'œuf mayo. Ouais. Donc, c'est un œuf à la coque avec de la mayo dessus. Ça risque d'être assez facile, mais il faut faire un mayo maison. Ouais, là, je sais, j'ai aucune crise d'idée. Ça va donner quoi? Ouais. Ça, c'est intimidant, faire de la mayo maison, mais c'est pas difficile. Et en plus, tu vas pouvoir, genre, me copier, tu sais. En vrai, oui! J'avais pas pensé à ça, mais c'est sûr, je check. C'est sûr, je check ce que tu fais. Ensuite, en repas principal, c'est la quiche Lorraine, spécialité française aussi. Je savais pas c'était quoi depuis un matin. Puis là, je l'ai appris un matin c'était quoi, donc on va faire ça aujourd'hui. Moi, j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait deux maillots non plus. Moi non plus. Et en dessert, je te laisse le dire, ça, ça va être difficile. Les gars, ça, il faut absolument, pour avoir une cuisson parfaite, on fait une crème brûlée. J'en ai aucune crise d'idée, ça va donner quoi. Puis là, en même temps, on a une compétition, on a un temps maximum pour le cuisiner et l'assembler. Et si tu n'as pas réussi à l'assembler avant tant de temps, tu vas juste perdre le point. Si, mettons, on voit que toi, c'est un gros flop parce que, tu sais, toi, c'est sûr que ça va être un gros flop, là. Ouais, c'est possible. Logiquement, s'il y a rien à son assiette, c'est peut-être moi qui va avoir le point. On a remarqué qu'il y avait comme 50 000 sortes de vinaigre. Il y avait vinaigre à la frambose. Je ne sais pas si c'était quoi les autres, mais là, on a pris un vinaigre au hasard qu'on a pensé peut-être qu'il ferait la job, mais on n'a aucune idée s'il va être bon ou non. Je sais pas ça. Non. Il est cassé, là. Hein? Non. Il est cassé, là. Il est cassé. Est-ce qu'on met la recette sur le tien pour que comme ça tu te l'envoies genre boum boum? Tiens. Cochon gonflable déguisement. Nice! Très belle historique de recherche. Qu'est-ce que j'ai écrit? Il y a des cochons gonflables partout. Alors, il nous faut deux jaunes d'oeufs, de l'huile, de la moutarde, du poivre, du vinaigre de cidre. Tantôt, il était pas marqué, il était juste écrit vinaigre. C'est la même chose, vinaigre de cidre pis vinaigre de rhum. Non, c'était pas rhum. Non, c'est 20 blancs. Donc, première étape, plongez vos oeufs dans l'eau bouillante et laissez les cuire 9 minutes à partir du moment où l'eau recommence à frémir. À frémir. À frémir. À frémir. C'est des mots compliqués. Ça veut dire quoi, frémir? Ça veut dire que ça fait plus cru. T'es-tu prêt pour commencer? Oh, c'est déjà commencé? OK, go! On a des oeufs de l'huile. Bon, d'enfants, ils m'aident. Hey! Ça veut pas dire que je vais te partager, hein, les trucs. Comment ça fonctionne, ça? Ça commence bien. Ensuite. Comment ça marche, là? Il y a une manette, c'est vrai. Oh! Est-ce que vous comprenez ce charabia? J'appuie ici ou... Ça chauffe en ce moment? Ah! Non, ça chauffe pas. OK, t'es déjà mis de l'eau? Non, on n'a pas ça au Québec. Mais peut-être, mais peut-être pas autant. Ah, je slide. Je slide. Oh! Comment t'as fait? Ah-ha! Secret. Fouettez les jaunes. OK, 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 OK. J'ai tout compris. Pas moi. Ah non! Il y en a juste un! Il y en a-tu juste un? Ah non, il y en a un, là. Quoi? Tu vas passer la... Ben là! Tu veux que je fasse ça avec pas de bruit? Plongez vos oeufs dans l'eau bouillante et laissez les cuits en 9 minutes à partir du moment... L'eau chaude recommence à... OK, OK. OK, lui, il est déjà... Tabarnak, te coulisse! J'ai juste séparé mes jaunes, inquiète-toi pas. On n'a pas de cuillère à mesurer, donc je vais juste y aller à l'oeil. Un. Ah là là! Deux. Et juste un peu plus, comme ça. Fouettez les jaunes avec la moutarde. On a pris de la moutarde de... de... La moutarde française, hein, parce que nous, au Québec, quand on parle de moutarde, on parle de moutarde, de baseball, de la bonne moutarde jaune, de hot dog, là. OK, lui, on voit qu'il est un professionnel, là. Bon. Est-ce que vous pensez que sur ce bêcheur scientifique, les chiffres ici, c'est des millilitres? J'ai besoin d'aide. Hop. Ça, ça marche pas. OK, je vais brancher ça ici. Attention, mesdames et messieurs. Merci pour l'huile. Comment on fait pour utiliser... Quoi? T'as mis toute l'huile d'un coup? Action cam, action cam. Attends, fallait pas que je l'ai mis au complet? Regardez. Ça, c'est la mayo maison de cocotte. Regardez-moi cette mayo action cam. C'est beau, hein? Lui, c'est beau, là! Donc, je dépose les oeufs dans l'eau froide pour stopper la cuisson. L'eau est semi-froide, mais c'est pas grave. De toute façon, le niveau est assez bas, ici, hein? Mais non, ça va. Ta gueule! Ta gueule que ça va! Regardez la différence, les gars! Pis regardez! Le pire, là, c'est qu'une semaine et demie que je t'écris, tout va bien. J'ai pas mal au coeur. Pis là, la seule journée, faut pas que j'aille mal au coeur. Ah! T'sais, live, quand j'étais en cuisine, compétition de cuisine avec Gurkis, colisque. Mouin. Bon. Prends ton temps. Mais il me reste 7 minutes! C'est bien correct, là. Le gagnant garde ta chaîne Twitch. Ha, ha, ha! Donc, c'est vraiment pas grave. Oh, my God! J'ai mal au coeur, gros! OK, gros. Oh là là! OK, faut que j'aille où tu arrêtes encore. Jamais. OK, on peut-tu couper mon micro, s'il vous plaît? C'est un trio d'oeufs. Je vais y aller doucement pour celui-là. Là, après, je vais ajouter des fleurs comestibles. Je vais ajouter un petit piment d'Espelette. Ma petite mayonnaise, ici. Yeah! Il reste 43 secondes! 43 secondes, attention! Il reste encore la présentation à faire, la présentation qui va être notée. 30 secondes! Oh, attention! 10 secondes! Non, vite! Ouvre! 6 secondes! 7! Tu as mis des fleurs partout! 5! 4! 3! 2! 1! Fini! Attends, on va présenter ça! J'ai tout échappé, les fleurs! Il y a des fleurs partout, ici. Il y a des fleurs à taille. Il y a des fleurs dans mon maillot. Il y a des fleurs dans mon jardin, ici. Dans mon maillot aussi. Et voici l'assiette. Avec un plan de travail très ordonné, ici. On a 4 oeufs mayo, où on peut aussi appeler ça des oeufs fleuris. Des fleurs, oui! Il y a autant de fleurs que de mayo. Pour le vrai, je les mangerais avec plaisir. Est-ce que tu es contente de ton... Vraiment pas, parce que je n'ai même pas goûté à ma mayo, donc je ne sais même pas s'il est bonne. Attends, je vais y goûter. C'est vrai? Oui. C'est bon, mais on dirait plus une vinaigrette. Il y a beaucoup, beaucoup de vinaigre. On dirait une vinaigre de salable, littéralement. Ouais, c'est une vinaigrette, ça. Ça, c'est le plat à Monsieur Gurky. Regardez-moi tous ces petits détails. Deux fleurs comestibles placées soigneusement avec du piment d'Espelette sur le top. C'est beau. Donc, voici la présentation de Cocotte. Oh, la mienne. Là, ça, ça a tombé parce que là, mes oeufs ont glissé, donc c'est un peu normal. N'oubliez pas que là, c'est la présentation, mais le goût a aussi une importance. Ouais. Le goût, ça, ça va être nous qui va avoir le point. Dans le fond, il va avoir deux points par round. Donc, dans le fond, un point que le chat choisit, puis le point de goût, ça va être nous qui va le faire. C'est parfait. Notre juge pour la dégustation de la soirée. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger mon oeuf, un oeuf à moi, puis un oeuf à lui. Le point va être oui, 100 %. Merci beaucoup le chat, je suis très content. Prenez-vous un oeuf, préparez-vous à ce voyage. J'ai une chose à dire, je suis vraiment stressé au niveau de l'huile. J'ai l'impression qu'on pourrait planter un drapeau américain là-dedans. Oh! Mais on va voir. Ça parle mal! Bon appétit! Bon appétit! Oh! 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 God damn! Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est pas... Mais je me léchirais pas les doigts. Non, exact. C'est vraiment acide. Ok, maintenant à son tour. Servez-vous. Après, lui il est beau, lui c'est beau, là. Cheers! Bon sang ou pas? Un peu trop de mayo. Ouais, il est moins vinaigré, un peu trop salé. Mais la texture est bonne dans le mayo. Ouais. C'est bon. J'aime pas lui non plus, hein. Ouais, parce qu'on dirait que j'ai trop mangé d'oeufs. J'en ai déjà mangé d'oeufs là-bas. Premier point! Bien, dans le fond, il y a déjà deux points au niveau visuel et au goût. C'est Monsieur Gurky qui remporte la première round. Pas comme si c'était dur aussi d'avoir remporté. Mais au moins... T'as bien réussi la recette. En vrai, ouais, c'était pas super. C'est juste que j'ai pas eu le temps de goûter. J'ai pas eu le temps de rajouter plus d'huile. J'ai pas eu le temps de... Bref, donc à cause de ça, c'est la bonne nuit. Bon, ok, moi je vais pas utiliser mes mains pendant deux minutes. Pis lui, bottle flip challenge trois fois. C'est parti! Comment tu veux j'ouvre ça? Un! Deux! Attends, non! Comment tu... Ok, c'est sûr que ça va être calme. Ah! 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 T'es en train de ruiner notre vanille! Il a essayé de l'ouvrir! Yes! Ah, tabarnak! Bottle flip challenge! Ça sent bon. J'ai jamais coupé de gousse de vanille. Là, ça comprends-tu la moitié comme moi j'ai l'autre moitié de l'autre? Ouais, mais faut faire ça comme ça d'habitude. Pis je te donne la moitié de main, tiens. Merci. Pis là, on doit la vider de ses entrailles. Bon, merci. Il m'apprend comment, je laisse il m'apprend comment. Ouh! Ça sent la bonne vanille. Ouais, eux, ils disent vanille ici, hein? Non! Tu sais quoi, c'est-tu comme ça, il faut le dire tout le temps? Non, non, ils disent vanille. Ah! Tu sais, comme eux, ils disent sourcil. Sérieux? Nombril. Sérieux? Un rond. Sérieux? Et non, un... Sérieux? Sérieux? Ils disent nombril. Oui, ils disent nombril. Sourcil. Pis nous, c'est sourcil, nombril. Sérieux? Oui! Ça, oui, les couteaux! C'est 50 centilitres? Oui. Sérieux? J'aurais pas dû le dire avant. Oh my God, j'ai mis 50 millilitres. Oh non, attends, non! Non, c'est vrai! Non, laisse voir! Ça, c'est pour 8 personnes. Oh fuck! Donc, c'est genre... 50 divisé en 2, ça fait 4. 50 divisé... 50 divisé par 2, ça fait 4? Ah! Non! J'ai mis la vanille... Non, impossible! Impossible que tu... Les gousses de vanille et les graines de vanille dans la crème, mais j'ai pas assez de crème, et on laisse infuser un peu. Mais je vais devoir rajouter de la crème. Mais combien? Ben, c'est écrit! J'ai pas calculé! Tu sais qu'il y a des chefs qui mettent les oeufs dans leurs mains pour les séparer. Oui, j'essaie, j'ai vu ça. C'est gluant. Pis j'ai essayé, pis ça marche. À l'oeil... Oh! 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 Oh my God! Je l'ai mis à 8. Ah! C'était feu doux, fallait-je mettre? 25 grammes de sucre, c'est combien en centilitres? C'est sûr que tu niaises, là. Mais t'as pas... Quoi? T'as pas mélangé énergiquement le sucre avec les oeufs? Ah! C'est que je suis pas bonne! Moi, je disais tantôt que j'étais un 6 sur 10 en cuisine. Pis là, on dirait que j'ai jamais cuisiné de ma vie. Sortez du four, mettez les crèmes au fil gros 4 heures minimum. Pfff! 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 Pourquoi ça dit 30 minutes de préparation, pis finalement, c'est 4 heures au frigo? On est en train d'attendre la cuisson de nos crèmes brûlées, pis au vice-palin. Attends! 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 Hey, je ris trop, ça... Oh my God! Ça donne envie de vomir quand tu ris. Je suis sérieux. Essayez de ne pas rire. Ça commence maintenant. C'est mieux de jouer au ping-pong que de jouer avec la coquette de King Kong. À méditer. En plus, on va jouer au ping-pong peut-être, après. Il y a une table de ping-pong que tu vas voir. Moi, je suis... T'es bon? Tu vas dans ma posture comme je suis bon? Ouais! Ok, là! Ah! T'as ri? Ah! Le perdant va manger la maillot de cocotte. Je sais pas si vous voyez, il y a genre deux textures. Sur le dessus, c'est cuit. Pis dans l'intérieur, c'est encore liquide. Ah! Mais ça fait 20 minutes. Par contre, là, la cam est en train de cuire. Ça fait 20 minutes que ça cuit. Est-ce que c'est parce que c'est en Celsius? Il y a des chances que je perde ce défi. C'est l'objet, bébé. Elle est comme brûlée, gros. Ah! Oh, wow! Je sais pas si c'est censé ressembler à ça. L'escalade, c'est trop cool. Faites de l'escalade. J'ai fait la propagande pour l'escalade. Parce que moi, je me rappelle à l'escalade, je me fais beaucoup... Ça accorde... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, c'est le fun en tabernacle, l'escalade. À chaque fois qu'il essaie de dire tabarnac, il dit taburnac. Bon, on va te pratiquer à dire tabarnac. C'est tabarnac. 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 Il faut le dire fâché. Tabarnac. Tu peux pas être le... Pas avec un L. Tabarnac. C'est pas tabarnac, le. C'est tabarnac. Avec un K. Avec un K. Tabarnac de colis, c'est-là. Un québécois. Un Français qui essaie de nous imiter, c'est exactement ça. Tabarouette, c'est une version adosie de tabarnac. Ouais, tabarouette, je vais pas le dire devant un enfant. Je vais le dire tabarouette devant un enfant, mais je vais pas le dire tabarnac devant un enfant. Oh! Nice! Cock! OK. Mesdames et messieurs, je dois mettre une couche de sucre dessus. Normalement, ça tient, mais ça a l'air très liquide. J'ai l'impression que ça va... Oh! Oh! Il t'a dit quoi? Je vais en mettre beaucoup. C'est bon. Il y a dit quoi? Pour nous, c'est beaucoup, ça? C'est bon? Ah, mais nous, c'est pas assez. Non, c'est pas assez, non? Nous, c'est pas assez, là. OK, la deuxième. OK. Après, ça va être comme une genre de mini-soupe qu'on va manger. Une soupe brûlée. Une soupe brûlée. Une soupe brûlée. Oh, ça sent bon. Wow! OK, deuxième. Oh my God! Ah! 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 C'est très dangereux, non? Ah! Ah! Il va falloir tasser le iPad après. OK. Je suis un peu pyroman, je m'excuse. Bon, mon temps... Vas-y! Ça n'a pas marché, je pense. Non, je sais pas. Ça a l'air liquide. Regardez. Est-ce que c'est une crème brûlée? C'est-tu censé être cette couleur-là? Je sais pas. Ah, j'avais mis beaucoup trop de gaz, moi. Toi, tu me maîtrises. Nice! Cock! Cock! Oh! Tu me maîtrises, tu me maîtrises. Oh my God! Ça a fait la même chose que moi, hein? Ouais. Parfait. C'est bon, ça? J'oublie pas de l'éteindre. Oui, bundé. Oh! OK, on attend... Je sais pas si vous attendez le bruit, mais... OK, lui, il est solide. Oh my God! Lui, il est très solide. Pour le visuel... C'est moi qui ai gagné, donc j'en fais un point. Donc là, c'est 2 à 1 en ce moment. Oh! OK, déjà là, ouais! Hum! La bonne soupe l'étude. La bonne soupe brûlée. La bonne soupe brûlée. Ah! Wesh! OK, je vais me prendre une bouchée. Plus! 3, 2, 1, go! Hum! Hum! Holy shit! Si on le met dans le congélateur, c'est bon après. Elle est vraiment bonne! Ici, on le laissait 4 heures pour vrai. OK, j'espère que ma texture est un peu plus mieux. OK, wow! Fais juste prendre ça. Tu trouves ça un peu drôle de crée? Attends, moi, j'adore le sucre, c'est pour ça. Mais c'est vraiment très bon, le goût, c'est crèmeux, c'est vanillé. C'est très bon. C'est parce que moi, j'aime la vanille, donc c'est pour ça que moi, j'en prendrais plein de même. Oh my God! Check, on voit la vanille! Tout ici! C'est vrai! OK, vas-y. Ouais, c'est ça, c'est la vraie texture. Même problème. Même problème. J'ai l'impression que c'est encore plus liquide. C'est un gros flop. Prêt? Cheers! Tu dis lui? Ouais. Moi, je préfère vraiment la mienne. Parce que toute cette... Mais ta texture est mieux, puis il n'y a pas une grosse différence entre les deux, en vrai. Je pense que tu as gagné, un peu t'es pour toi. Yeah! Tu as gagné l'apparence. Donc, on est l'égalité. L'égalité. Et là, ça ne peut pas faire des tailles, mais là, on va pas cuisiner non plus. Ça commence à être tôt, là. Roche, papier, ciseaux! Pourquoi? Pour ceux qui ont gagné. OK, OK. Roche, papier, ciseaux! 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 Yeah! Toi, tu as géré les oeufs à la mayo, tu as géré le décor et tout. Moi, j'ai manqué de tête. Mais en vrai, c'était quand même vraiment le fun. C'était très cool. J'ai beaucoup aimé. C'était drôle. C'était rempli de rebondissements et de péripéties. Oui, j'ai adoré. Merci à Gurky! Allez le follow sur Gurky Live sur Twitch ou sinon Gurky sur YouTube pour ceux qui ne le connaissaient pas. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Bisous! Je vous aime! J'aime que Steve a la même hauteur que moi. Bye! Bye, bye! Mouah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada